Pour le châssis et la partie supérieure du châssis, et tout le design, nous utilisons du matériel électrique. Yves Maonayo, ingénieur électromécanicien. Détenteur d'Electromeca en garage de réparation automobile au centre de Bujumbura, Yves tente depuis 2020 de concevoir une voiture électrique. Dès lors, des idées s'accumulent et se concrétisent peu à peu avant de parvenir à sa première fabrication. Dans un pays aux crises répétitives de carburant, avec des coupures électriques qui rendent de facto les transports difficiles et l'approvisionnement en électricité, l'électromécanicien pense apporter un remède. Il faut du matériel de base locale et importé pour monter l'engin. Tout le matériel électrique est disponible sur le marché local. Les moteurs sont importés, avec d'autres accessoires comme les phares, les rétroviseurs, les panneaux solaires. C'est importé ou mais disponible sur le marché local. Avec une plaque solaire d'une puissance de 6 à 30 watts, la 4 roues est capable de charger 5 batteries de 60 volts en total pour faire marcher la voiture avec 7 à 8 personnes à bord. Au départ, j'avais besoin d'aider les personnes vivant avec handicap. C'est pour cela que nous avons commencé par la fabrication des chaises roulantes et je me suis imaginé la fabrication d'un tricycle qui ne nécessite pas de poussée pour avancer. C'est ainsi que l'on a produit les chaises roulantes et les tricycles électriques. Après, je me suis dit que comme on peut fabriquer un tricycle, il serait même possible de fabriquer une voiture à 4 roues. C'est ainsi qu'est née l'idée de concevoir cette voiture. Mais la conception d'Oive Maunayo sert d'autres causes, notamment celle de la protection de l'environnement. À la base, l'électromécanicien privilégie l'énergie solaire à la place du carburant et autres moyens polluants. Il faut limiter l'émission de gaz à effet de serre pour réduire la pollution atmosphérique. Il y a aussi le problème d'émission de gaz à effet de serre par les véhicules qui consomment du carburant. C'est de ce fait une solution pour la destruction de l'environnement. L'émission de gaz à effet de serre sera réduite au strict minimum. Si ce type de véhicule se multiplie, ça implique la diminution progressive des véhicules à carburant. Cette réduction a induré la prolifération de types de véhicules électriques avec comme effet la réduction d'une énorme quantité de gaz à effet de serre émise naturellement pour polluer l'atmosphère. L'électrique véhicule au Burundi en face de devenir la première voiture électrique made in Burundi. Mais avant sa mise en circulation, des préalables techniques s'imposent. Il faut revoir les transmissions avant, mais aussi le garnissage intérieur. De plus, le fabricant doit fournir une fuise technique de sa locomotive pour obtenir après la production l'autorisation de multiplication et de circulation sur la voie publique. L'électrique 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 L'électrique